Cette trilogie des sécrétions va être consacrée aux sécrétions que le corps produit, à leur utilité et comment c'est vu par la société. Pour ce premier épisode, on s'intéresse donc à la sueur, sécrétion produite par le corps quasiment exclusivement pour faire baisser sa température et donc maintenir une température corporelle de 37 degrés. Tout d'abord pour qu'on le sait, la chaleur provient des réactions biochimiques. 75% de l'énergie mise en jeu par ces réactions est dissipée sous forme de chaleur. On peut donc dire que la chaleur c'est un déchet du métabolisme. Pour les espèces dites endoternes, qui vont produire de la chaleur interne, elles vont devoir réguler leur température interne, notamment par la sudation chez l'homme. Il existe également certains endoternes qui ne suent pas et donc ils vont avoir d'autres mécanismes et comportements qui vont leur permettre de réguler leur température interne, notamment le allaitement. Certains oiseaux vont faire de l'urohydrose et donc suriner dessus pour se rafraîchir. Pour les autres animaux, donc dits ectothermes, qui ne produisent pas de chaleur interne, leur température corporelle va dépendre de la température externe. Ils vont également avoir des mécanismes et des comportements leur permettant de se réchauffer ou de se refroidir en utilisant l'environnement. On peut prendre l'exemple très connu du varan, qui va se tenir sur une roche préalablement chauffée pour se réchauffer lui-même. Mais revenons-en à l'homme. La sueur est produite par les glandes appelées sudoripares. On en a de deux types, les glandes apocrines et les glandes écrines. Les glandes écrines, ce sont les plus nombreuses. Elles sont environ au nombre de 5 millions et elles vont être réparties sur toute la surface du corps et elles vont déverser la sueur directement à la surface de la peau. Les glandes apocrines, elles sont moins nombreuses, elles sont associées à un follicule pileux et elles vont être présentes au niveau des esthènes, au niveau des parties genitales et au niveau de la poitrine. Ces sueurs vont contenir en grande partie de l'eau et on va également avoir de l'urée, des sels, des minéraux, etc. Ce qui est important de savoir, c'est que la sueur est inodore. En vérité, la sueur des glandes apocrines, elle va dégrader à la surface de la peau par la microflore bactérienne et c'est ça qui va lui donner une odeur. Ensuite, la dispersion des odeurs, elle va dépendre de plusieurs facteurs comme la nature des vêtements ou la surface totale des poils ou alors la température corporelle ou même les mouvements des bras. Donc c'est quoi les rôles de cette sueur ? Comme on a dit plus tôt, c'est pour éliminer de la chaleur, par exemple dans un effort physique. Mais la sueur va également avoir des propriétés particulières. Par exemple, elle va servir à maintenir le film hydrolipidique qui recouvre toute la surface du corps humain. C'est un film de protection qui sert de barrière contre les champignons, les bactéries, etc. C'est pour ça d'ailleurs que prendre trop de douches, ça peut abîmer ce film hydrolipidique. La sueur, elle va également permettre d'éliminer certains déchets. Par exemple, après une soirée bien arrosée, la sueur va contenir de l'alcool. Elle a également des propriétés antirurgiques, antiseptiques. Elle va également filtrer certains rayons solaires. Il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer cette sudation. L'âge, le sexe, le climat, la population, certaines pathologies également. On va également avoir certains états émotionnels. Elle dépend également de chacun. Certaines personnes ont juste sué plus que d'autres sans raison apparente. Donc savoir que la sueur, elle est régulée par le système nerveux. Et donc il n'y a pas seulement réagir aux changements de température du corps, mais aussi aux hormones, aux émotions. On peut par exemple parler de la sueur froide, qui est une transpiration émotionnelle due à un stress, à la peur, etc. Et puis également la nourriture épicée qui va entraîner la sudation. Après, il y a évidemment certaines anomalies dans la sudation. Certaines pathologies vont entraîner, comme par exemple l'hyperhydrose, une production excessive de sueur. Et à l'inverse, l'hydrose, une production en quantité réduite de sueur. Certaines pathologies vont également colorer la sueur ou boucher les pores sudoraux, etc. Si tu regardes un petit peu l'histoire de la sueur dans la société humaine, c'est seulement au XIXe siècle qu'on va faire attention à l'hygiène, notamment grâce à Louis Pasteur, qui va faire des expériences sur les microbes pathogènes et va donc émettre l'hypothèse que les micro-organismes sont à l'origine de maladies. Pendant cette même période, le courant va arriver dans les maisons les plus aisées. Et donc, en fait, l'hygiène et la bonne odeur vont être associées à la richesse. Et à l'inverse, la mauvaise odeur va être associée au gueux. Pourquoi un gueux ? Aujourd'hui, de nombreux produits sont vendus sur le marché pour limiter les odeurs, pour limiter la transpiration. Certaines personnes vont prendre plusieurs douches par jour. Et tout ça, ça a entraîné une diminution de la tolérance olfactive pour les odeurs corporelles. On a également une différence entre les hommes et les femmes au niveau de l'hygiène. Les femmes, en moyenne, se lavent beaucoup plus les mains après être allées aux toilettes. Elles se douchent plus, elles ont une meilleure hygiène, etc. Les femmes ont toujours été associées au ménage, à la propreté, à la santé des enfants également, puisque c'était elles qui restaient s'en occuper. C'est peut-être pour ça aujourd'hui qu'on a en tête que les femmes doivent être propres, elles doivent se sentir bon. Une femme qui sue énormément, c'est vrai que c'est assez masculinisant, contrairement à un homme où ça va être vu comme quelque chose de viril. On peut aussi expliquer ça par le fait que dans la sueur, notamment la sueur des aisselles appelée sueur axillaire, on va avoir des phéromones qui, selon certaines études, agiraient sur le comportement des femmes. Les phéromones de la sueur axillaire, ce sont des composants des stéroïdes, parmi lesquels on a les 16 androstènes. Parmi ces stéroïdes, on va avoir l'androstadienone. L'androstadienone semble avoir un effet sur les deux sexes, en particulier chez les femmes. La concentration de ces 16 androstènes, elle est beaucoup plus importante dans la sueur axillaire des hommes que dans celle des femmes. Et également, les femmes tendent à être plus sensibles à l'androstadienone que les hommes. Donc forcément, plusieurs études ont testé les effets de cet androstadienone. Et même si à date, les études ne permettent pas de tirer des conclusions pertinentes, on peut quand même citer certains effets vus pendant ces études qui sont assez intéressants. Par exemple, les participants de femmes montraient une augmentation de l'humeur positive et une diminution de l'humeur négative après exposition à un extrait d'androstadienone. Les femmes se sentaient également plus concentrées, physiquement plus excitées. Des études ont montré une altération du cycle menstruel après exposition à la transpiration. Des études suggéraient même que la sueur axillaire serait une espèce de signature chimique. Tout ça, c'est évidemment à prendre avec des pincettes, puisque rien n'a été prouvé pour l'instant. Et il faut également prendre en compte qu'il y a bien d'autres composants dans la sueur axillaire qui peuvent avoir un effet sur ces comportements. C'est encore un sujet d'études très intéressant pour les chercheurs. Et donc, s'il faut poser la question... Non, 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 on ne fait pas sentir sa sueur aux femmes. C'est pas avec ça que vous lérez dans votre lit, ok ? En tout cas, pour les femmes, on peut quasiment parler de charge mentale. C'est vrai que ça peut être assez handicapant pour une femme qui va se sentir plus fort, qui va se fier plus, sans raison apparente. Et c'est vrai que c'est assez contradictoire quand on sait que les produits d'hygiène pour femmes sont en moyenne plus chers que les produits d'hygiène pour hommes. Comme on doit apprendre à accepter forme, on doit apprendre à accepter son odeur. Il faut juste que vous êtes né à la mauvaise époque. Comme dirait ma mère, quand il y a de l'odeur, il y a de la vie.